Et c'est le moment de faire un beau roman tous ensemble, l'impro collectif de cette fin d'émission. Avant le début de Pantouf Explosive, nous avons tous écrit un mot sur un papier. Julien l'a fait également. Et nous allons tous chacun tirer un papier. Puis Julien va choisir par qui commence notre histoire. Puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez glisser votre mot tiré au sort. On fait un tour de table. Je vais vous demander vos mots. Alors avant, personne n'a son... On s'est fait notre tambouille. Vous avez fait votre tambouille, très bien. Gilles ? Le cadavre de Robert. Robert est mort. Robert, c'est un petit peu le personnage qui revient dans cette intro. D'accord. C'est horrible. C'est audio. Je sens que c'est toi. Je ne vais pas bien. Julien. Extincteur. Flavien. Rocky a gagné. Youpi ! Léa. Les tortues ninja. Ok, moi j'ai une douche d'autobroso. C'est toi ça ? Non. L'autobroso ? Non. Julien. Pourquoi ce serait lui le pauvre ? Je ne sais pas parce que... Alors off tout à l'heure, j'ai trouvé un super truc. Bah non, mais je voulais mettre Docteur Mamour, mais du coup... Ah bah on l'a dit en commentaire. Tu vois le sens. Tu vois. Alors Julien, par qui veux-tu commencer cette super impro ? Euh... Léa. Eh bien, je finirai l'histoire et on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ça que je finirai l'histoire. Du coup... C'est l'histoire de Leonardo, de Raffaello, de Michelangelo et de Gaspard. Non, parce que je ne connais pas le nom des derniers. Et du coup, c'est des copains à l'école. Ils ont 12-13 ans, Maxi. 13 ans parce que l'autre, il a redoublé. Et ils se disent... On a une super idée. On va faire la loi dans la cour de récré et on va s'appeler les Tortues Ninja. Du coup, les Tortues Ninja débarquent dans la cour de récré un petit peu au ralenti. Ils foutent une petite claque à un binoclard. Ils enferment un autre dans un casier et ils se dirigent vers le groupe de gonzesses, queue de cheval blonde et tout. Le groupe de gonzesses, queue de cheval blonde et tout, est en train de regarder sur leur petite tablette le premier Rocky de la saga Rocky. Et arrivé à la fin, mais 5 minutes avant la fin, toutes les filles sont super contentes et s'écrit... Rocky a gagné, youpi ! Mais là, le groupe des Tortues Ninja s'approche et fait... Regarde le film jusqu'au bout. Parce qu'en fait, si tu regardes jusqu'au bout, à la fin, il perd. Toutes les filles se mettent à pleurer et décident de monter un gang rival aux Tortues Ninja et de s'appeler les Super Nanas. Et commence une baston incroyable entre les Super Nanas et les Tortues Ninja qui est très vite interrompue par l'arrivée de Thanos qui débarque de l'espace. Thanos qui débarque de l'espace avec son gant rempli avec toutes les pierres de l'infini. Et du coup, les deux groupes s'arrêtent de se battre. Et à ce moment-là, une des jeunes filles, en voyant Thanos, grand bonhomme, violet, tout dégueulasse, elle chope l'extincteur, en fait, et elle le vide sur la face de Thanos qui, du coup, perd l'équilibre et tombe et se rompt le coup. Du coup, la bande des Tortues Ninja, voyant ça, il y en a un des quatre qui va choper... Je crois que... Comment il s'appelait le premier ? Gaspard. Gaspard, du coup, voit le gant libre et donc connaît très bien ce gant et va le choper. Donc, Gaspard s'empare du gant et le met à sa main. Et donc là, il se dit, mais c'est bon, je vais pouvoir faire plein, plein de choses avec ce super gant. Moi, je n'ai jamais vu un Avengers, donc franchement, je ne sais même pas ce qu'on peut faire avec. Mais on va dire qu'il peut faire plein, plein de choses. Et donc, il se dit, mais attends, moi, j'ai été collé la semaine dernière par le proviseur. Donc, du coup, je vais aller voir le proviseur et je vais lui foutre mon gant dans la gueule. Il se trouve que le proviseur, c'est Robert, parce qu'il a bien un métier quand même. Et donc, il s'attaque à Robert et donc, il le tue. Et donc, le proviseur est mort. Il se retrouve avec le cadavre de Robert sur les bras. Et il se trouve qu'il y a une inspection du lycée au même moment. Et là, il se dit, putain, merde, je vais quand même avoir quelques petits ennuis. Et donc, il va avoir quelques ennuis puisque la police, le FBI, la CIA et Julie Lescaux arrivent au lycée. Et comment il s'appelait ? Gaspard. Gaspard doit... Excuse-moi, Robert a été pris. Il doit cacher le cadavre de Robert en vitesse. Et là, il a une seule idée. Il se dit, je vais le cacher dans la douche d'autobronzant du lycée. Parce qu'évidemment, il y en a une. Évidemment, il y a une douche d'autobronzant. On est à Malibu. Au lycée. Et grâce à ça, la police, le CIA, le FBI et Julie Lescaux ne retrouvent pas le cadavre. Les deux bandes se retrouvent. Donc la bande des Tortues Ninja et des Super Nana. Et ils se disent, mais ça me rappelle une super histoire qui se passait dans un lycée. Ça s'appelle Grease. On va aller à Mogador. Il faut se dépêcher. Ça se termine le 8 juillet. Et en plus, il y a Julien Husserre dedans. C'était un bon roman. C'était une belle histoire. Merci. 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 Merci.